La Côte d'Ivoire c'est pas mal non plus Patrick ? Oui c'est pas mal non plus, il y a eu un petit peu moins de doutes sur la tenue des délais par la Côte d'Ivoire, c'était relativement plus fluide. Globalement ça s'annonce de manière très festive et très attendue par tout un peuple fou de foot et qui attend une victoire de ses joueurs à la canne depuis près d'une décennie. La Bille Jélite, forcément ça fait saliver une canne en Côte d'Ivoire ? Oui, évidemment la Côte d'Ivoire c'est des grands joueurs. La Côte d'Ivoire c'est sur les 20 dernières années parmi les plus grands talents du football africain. Deux cannes, peut-être pas à la hauteur du potentiel de ce pays, notamment sur la décade des années 2000 où c'était absolument exceptionnel. C'était une équipe de Ligue des Champions, la Côte d'Ivoire, des Yaya Touré, des Drogba, des Boué, des Gervigno. Une canne dans une place forte du football africain ça peut être qu'excitant. Et justement on va commencer par le pays haute, on va débuter par cette Côte d'Ivoire. Deux fois vainqueur, 92 et 2015, c'était en Guinée-Équatoriale, il y a 8-9 ans maintenant. Pas forcément favorite de cette canne, mais tout de même sérieuse outsider. Moi personnellement, je les mettrais peut-être juste derrière le Maroc et le Sénégal. Très belle équipe quand même sur le papier Patrick, cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui, très belle équipe. Alors moi je trouve que c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec à peu près n'importe qui sur la planète. C'est une équipe qui est très bonne dans les matchs de Gala, les matchs comme on l'avait vu contre l'équipe de France, où elle avait quasiment fait jeu égal, qui a par contre, lors des dernières cannes, parfois flanché dans les moments clés. Et on l'attendait par exemple à la précédente canne et elle avait flanché très tôt dans les phases à élimination directe contre les Égyptiens. Sans vraiment faire le poids, après avoir fait une démonstration offensive contre l'Algérie. Donc c'est une équipe qui parfois a tendance à se griser un peu. Il faut qu'elle arrive à être plus concentrée sur son sujet d'un bout à l'autre d'un tournoi, je pense. La Biel, si on prend un peu les derniers résultats, on parlait de la dernière canne. Il y a eu les éliminatoires ensuite, ils étaient déjà qualifiés. Ils ont quand même perdu une rencontre qui fait un peu tâche 3-0 en Zambie. Mais depuis, ça a un peu monté en puissance, il y avait eu un bon nul en amical contre le Maroc, un nul contre l'Afrique du Sud. Le festival 9-0 contre les Seychelles, un succès plus convaincant face à la Gambie. On a quand même l'impression que la mayonnaise est en train de prendre, qu'il monte en puissance. Oui, heureusement et au meilleur moment, c'est-à-dire un peu dans la dernière ligne droite. Moi, la différence peut-être de Patrick, ou vous, je les considère comme favori de la compétition, clairement. Vous parlez du Maroc, c'est vrai, parce que le Maroc sort d'une demi-finale, mais il va falloir se mettre en mode africain, entre guillemets. Mais moi, j'ai vu un Maroc-Côte d'Ivoire où les Ivoiriens, ça termine en un partout. Mais s'il y a 3-0, ce n'est pas un scandale. Il manquait un ou deux joueurs du côté du Maroc. L'expression collective, le fond de jeu ivoirien, on peut en discuter. Peut-être qu'il sera insuffisant, entre guillemets. Mais là, c'est un tournoi, c'est une mission. Et c'est à domicile. Et vous avez un milieu de terrain qui est en train de se mettre en place. On a vu sur les derniers matchs des éliminatoires, notamment, ce but de Secofofana, qui était le grand absent jusqu'à présent. Il fait du bien. Qui a clairement montré de quoi il était capable. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un favori de la compétition. Après, oui, Gassé, c'est son premier tournoi en Afrique. C'est la première fois qu'il est sélectionneur. Il a un peu de bouteille quand même. Autant le Cameroun, la dernière fois, je n'étais pas surpris qu'il soit en difficulté ou que ce soit une équipe entre outsiders et favoris. Ils ont quand même fini 3e. Ils ont fini 3e sans être fantastiques. Je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup plus d'atouts que le Cameroun qu'on a vu à domicile la dernière fois. Justement, je voulais qu'on s'arrête sur ces atouts, qu'on s'arrête un petit peu sur l'effectif. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup de faiblesse. Il y a Yaya Fofana, le gardien d'Angers dans les cages. On y revient juste après, Patrick. On a Liba de Rassangaré ou Foli aussi comme gardien remplaçant. En défense, on a toujours Serge Aurier et Ulif Ritzingot qui peuvent plus que dépanner, en tout cas l'arrière-droite de Monaco. Ousmane Diomande qui a explosé en défense centrale le joueur du Sporting. Et Vandica aussi, le joueur de la SROM en remplaçant Willy Bonny, Odilon, Kosounou, Abba Karsila. Au milieu, on l'a dit, le retour qui fait beaucoup de bien, c'est Kofofana avec Kessier et Sangaré. On a aussi Jean-Michaël Sericu en attaque. Il y a l'embarras du choix, Christian Kouamé, Sébastien Haller, Oubar Diakité, Crassot, Adangrabe en bas, Zaha, Gradel, Konaté. On a envie de dire que c'est quand même un effectif 5 étoiles, cette équipe de la Côte d'Ivoire, Patrick ? C'est un effectif 5 étoiles, mais il y a Yaya Fofana qui a fait des débuts encourageants et qui est peut-être la solution dans les buts. C'est une arrivée très récente dans l'équipe. On se rappelle de la toile énorme de Folie en Zambie qui lui a coûté sa place. Sangaré sait qu'il ne sera pas titulaire. Il faut que Fofana soit à la hauteur d'un tournoi avec toute la pression que ça implique et qu'il résiste si jamais ça ne se passe pas très bien. Mais à part ça, ça a l'air d'être le bon choix. En défense, je trouve que l'arrivée de Ndika a donné beaucoup d'assises à cette équipe. Ndika qui était aussi convoité par le Cameroun. Et l'équipe de France pour qui il aurait pu jouer également. Il aurait pu jouer aussi. Aurier maintenant, un peu comme Ben Sebaïni en Algérie, joue plutôt dans l'axe. On peut aussi faire une option un peu plus offensive en faisant jouer comme piston des joueurs offensifs des ailiers comme Boga, Adingra notamment. C'était le cas contre les Seychelles. Et puis au milieu, le trio Kessier-Sangare-Fofana, oui, c'est parmi ceux qui se fait de mieux et de plus puissant et de plus efficace et de plus costaud sur le continent. La Côte du Voix, c'est l'équipe vraiment à éviter actuellement. Cette équipe fait peu. Cette équipe est en forme. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte du Voix. La Côte du Voix qui s'impose en amicale. Match préparatoire pour la Cannes, 5 buts à 1 contre la Sierra Leone. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou, sinon on est personné par le fou. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'archiver la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, la Côte du Voix qui s'impose en amicale. 5 buts à 1 contre la Sierra Leone, les gars. Sierra Leone. La Côte du Voix s'impose en amicale. 9-0 contre Osséchelle. Tout le monde a crié que non, c'est seulement Osséchelle et tout. Ensuite, ils ont battu la Gambie. Ils ont battu la Gambie 2-0. Battre la Gambie, ce n'est jamais une chose facile. Ils ont battu la Gambie 2-0. Et là, beaucoup de personnes ont commencé à prendre cette équipe de Côte du Voix vraiment au sourire. Parce que juste un peu, 2 mois, 2 mois avant, la Côte du Voix était vraiment dans le dur. La Côte du Voix était dans le dur. On se posait une impression si cette sélection va sortir des poules pendant ce camp. Tellement c'était mauvais. C'était tellement mauvais. Mais lorsqu'ils battent la Gambie 2-0, là, cette équipe recommence à être crédible aux yeux des gens. Cette équipe recommence à être crédible aux yeux des gens. Battre la Gambie, ce n'est jamais une chose facile. La Gambie, c'est une équipe difficile à battre, difficile à manœuvrer, difficile à bousculer. Là, ils battent la Gambie 2-0. Par la suite, en marche amicale, en marche de préparation, ils gagnent la Sierra Leone 5-1. 5-1. Et je rappelle qu'ils menaient 5-0. La Côte du Voix menait 5-0. Ils menaient 5-0. Donc, c'est parce que la Côte du Voix a décidé d'enlever les pieds sur l'accélérateur. Si la Côte du Voix continue à accélérer le jeu, la Sierra Leone prenait peut-être même 7-0. Donc, ce qui m'a épaté dans cette équipe, c'est qu'il y a eu plusieurs buteurs. Il y a eu plusieurs buteurs. Tu as les défenseurs qui marquent. Tu as Kissi qui marque un mur. Tu as un avance-centre qui marque. Jérémy Bouga, même si ce n'est pas un avance-centre pur. Mais, pour ce match, le coach a justement décidé de mettre Jérémy Bouga en neuf, en faux neuf. Ça aussi, c'est vraiment un choix tactique. Surprenant. Parce qu'on sait que Jérémy Bouga, c'est un joueur qui aime jouer sur le côté, qui aime jouer sur le couloir et tout. Le mettre à l'arce, c'était un peu une petite surprise. Sébastien Allé n'a pas joué ce match. Imaginez si Sébastien Allé retrouve son mieux nouveau. Si on retrouve son mieux nouveau, ça sera vraiment dinguerie. Ça sera vraiment la tuerie. Cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Je vous assure, ça sera très difficile à battre, surtout à domicile. Surtout à domicile. Parce que le danger vient de partout. Le danger vient de partout. Et je rappelle qu'ils ont joué sans Serge Auré. Serge Auré est entré en deuxième période. Tu as des mecs comme les Jean-Michel Séré qui n'ont pas joué. Lorsque tu regardes d'abord le milieu de la Côte d'Ivoire. Tu as Sekofofana. Tu as Kessi. Et tu as Sangare. Ce milieu-là, les gars, ça tutoie les milieux européens. Ça tutoie les milieux européens, les gars. C'est du très très haut niveau en Afrique. Très très haut niveau. Très très. Pour moi, c'est le meilleur milieu en Afrique. Clairement. Sekofofana. Kessi. Et Sangare. Sans compter que tu as Jean-Michel Séré qui est sur le banquier entré. Sans compter qu'en défense, tu as des gens d'expérience comme Séjourier. Tu as les Christians Kwami en attaque. C'est du très très lourd, les gars. Sébastien Allé n'a pas joué ce match. Donc, dans ce match, comme je le disais, le coach a décidé de mettre de mettre Jérémy Bouga en fournée. Et ça a plutôt bien fonctionné. C'était un peu le joueur qui pétubait, qui décrochait. Et ça a marché pour ce match face à la Sierra Leone. La Côte du Voix est en train de monter en puissance. C'est une équipe, je vous assure les gars, c'est une équipe qui sera très difficile à battre. La Côte du Voix sera très 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 difficile à battre. Surtout à domicile. Surtout comme elle joue chez elle là. Elle sera très difficile à manoeuvrer. Très difficile à sortir. Donc, moi j'ai apprécié ce match face à la Sierra Leone. La Côte du Voix montre un très bon visage. La Côte du Voix prépare très bien sa canne. La Côte du Voix montre qu'on peut compter sur elle, sur cette canne. Surtout à domicile. Partagez-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match, par rapport à la Côte du Voix. Et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour n'y remercier de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.